La lampe de feu qui était descendue le jour de la Pente-Côte à Jérusalem, c'est la même, cette lampe de feu qui est descendue le jour de la Pente-Côte à Jérusalem sur 120 personnes était la colonne de feu, c'était leur Saint-Esprit qui s'est subdivisé pour habiter corporellement dans 120 personnes. Et quand le Saint-Esprit est descendu dans 120 personnes sous la forme de vent et de l'angle de feu, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit n'étaient plus les mêmes. Ils étaient animés par l'omption du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient plus être les mêmes. Et comme ils étaient confinés dans une chambre, le Seigneur les y a fait sortir. Alors, représentez-vous comment ils y sortaient. Comme dans un désordre bien organisé. Je suis dit, ils se peuvent les autres sauter par la fenêtre. Les gens disent, tu abuses. Je dis, attends, 120 personnes dans une chambre, une porte ouverte, remplis du Saint-Esprit, la force de Dieu commence à agir. Nous n'allons pas faire la queue pour sortir. Les autres sont sauter par la fenêtre. Oh mais frère, ils ne pouvaient pas se briser. Eh bien, c'est là le problème. Quand quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit bouillonne en lui, toutes les lois de la nature n'ont plus d'effet contre lui ou sur lui, c'est pourquoi le prophète est lit après avoir prié pour que la pluie vienne. Il disait toujours à son serviteur, voici, il y a un signe. Quand son serviteur regardait, il dit, il n'y a rien. Eh bien, il a continué encore de prier. Il dit, va voir si du côté où sort la pluie, il y a un signe. Et l'Élysée va lui dire, il n'y a rien. Et il continue de prier. Il dit, voici, il y a un signe. Il va voir, il dit, il n'y a rien. Et il continue de prier. Vous savez pourquoi? C'est ça le principe de la prière. Quand tu pries, il faut qu'il y ait réponse. On ne prie pas et puis après tu dis, bon, Dieu le donnera d'une manière ou d'une autre. Non, le principe de la prière est qu'une prière est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas seulement toi qui parles à Dieu. Mais tu parles à Dieu et Dieu te parle. La prière est un dialogue avec Dieu. La prière n'est pas seulement une demande. Mais elle est une demande pour recevoir une réponse. C'est ce qu'il dit Matthieu 7, verset 7. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous courra. C'est ça la prière. Matthieu 7, verset 7. Il n'y a pas de prière seulement pour parler à Dieu et tu te satisfais en toi. Oui, j'ai parlé à Dieu. Donc, Dieu a répondu. On pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, je n'ai rien entendu. Alors, continue de prier. Non, j'ai prié et puis je me mets au travail. Ah, voilà. On ne prie pas après pour aller au travail. Tu dois avoir un temps où tu pries. La prière, ce n'est pas comme vous faites. Tu pries pour que Dieu te garde pendant la nuit. Ça, Dieu ne t'écoute même pas. Tu pries pour que tu ailles bien au travail. Dieu ne t'écoute pas. Une seule prière que tu peux faire après ces mois peut te préserver, te conserver en Christ jusqu'à ce que tu fasses encore une prière. Mais l'important, c'est que tu lui parles et qu'il te réponde. Et quand il te réponde, il peut te donner une ligne de conduite qui s'étale sur 10 années, sur 100 ans, sur une journée, sur une semaine. Alléluia. Maintenant, toi, c'est la fidélité à la ligne de conduite que Dieu t'a donnée et que tu dois suivre. Quand on prie, on doit attendre la réponse. Il dit encore, va nous te voir. Il va y dire, il n'y a rien. Il continue de prier. Va voir. Il va y dire, ah, je vois au loin un nuage sous la forme d'un point. Au loin. Et il dit, c'est fait. C'est la réponse du Seigneur. Il va plus voir. Mais attends, la vapeur doit pouvoir passer, n'est-ce pas? Lui, il sait que c'est ça. Et il descend. Il dit, roi, attends. Attais ton cheval. Il y a la pluie qui vient. Attais ton char. Appelez tes chevaux. Entre, regarde dans ton char. Commence à partir. Il y a la pluie qui vient. Ah bon, la pluie? Oui. Et il entre dans ce char. Le roi, pêcheur. Pour qui Dieu est en train de faire une grâce. Le Seigneur est en train de faire réveiller une pluie parce qu'il ne pleuvait pas pendant trois ans et demi. Et s'il n'a pas plu pendant trois ans et demi, c'est parce que le peuple était dans le péché. Ils ont préféré, Baal, les Astartés, à Yahweh. À le Yahweh. Beaucoup parlez-vous. C'est Baal que vous priez. Quiconque ne comprend pas la parole de Dieu. Toute sa vie, tout son culte, n'est pas adressé à Jésus-Christ. Il adresse son culte à Baal. Aux esprits méchants. Toute connaissance que tu as, si ce n'est pas fondé sur l'Écriture, est une séduction du diable. Quand le diable séduit quelqu'un, en fait, la séduction, elle ne se manifeste pas sous forme de péché. Si tu n'as pas la capacité spirituelle pour discerner, tu ne comprendras jamais que ceci est une séduction. Elle ressemble tellement à la vérité. Et c'est pourquoi nous avons les Écritures, qui sont la loi écrite. Toute révélation doit expliquer les Écritures. Alléluia. Mais si une révélation n'explique pas les Écritures, ce n'est pas une révélation. Et donc, comme le peuple était pécheur, et que le roi était pécheur, et que la femme du roi était une idolâtre, le jour-là, après trois ans et demi, Dieu a dit, je vais donner ma grâce à un pécheur. La Bible dit qu'il fait lever le soleil, qui fait tomber la pluie sur les bons et sur l'air, sur les mauvais et sur le bon. Voilà. Cette parole peut changer un méchant et lui donner la vie. Cette parole peut condamner un méchant et l'envoyer en enfer. Bien. Maintenant, revenons à la puissance du Saint-Esprit. Après que le roi soit entré dans son char, la Bible unique, Elie s'est mise à courir. Alléluia. Amen. Plus que le char. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Un homme qui court 60 km à l'heure. Plus que 60 km à l'heure. Où était le problème? Eh bien, il était rempli de la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Alléluia. Un cheval court 60 km par heure. Lui, il a couru plus que le cheval. Ça ne peut être que le produit d'une puissance qui agit dans le corps humain. C'est pourquoi nous vous disons cherchant d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça dont nous avons besoin. Vraiment. Le reste, c'est rien. Ça n'a pas de prix. C'est passager. Mais, avoir reçu le Saint-Esprit, c'est tout ce qui compte. Et quand on a le Saint-Esprit, alors, il suffit de connaître ses principes. Donc, quand on est rempli de la puissance d'en haut, on ne peut plus être le même. Dieu doit te signaler qu'il est là. Alléluia. Alors, tu sais que je suis rempli de la puissance d'en haut. Maintenant, en ce moment-là, tu viens de t'abruter. Même dans le monde des esprits, on sait que la puissance est là en action. Dieu va voir ce que tu vas faire. Satan aussi va voir ce que tu vas faire. Les anges saints sont prêts à voir ce que tu vas faire après. Les démons aussi. Il y a même des frères et des sœurs en Christ. S'ils sont vraiment spirituels, ils peuvent être alertés par le Saint-Esprit. Car, Vanessa est remplie de la puissance maintenant-là. Tu peux appeler ça en valide-t-il en train de prier? Oui. Je suis en train de prier, frère. Comment tu as su? Dieu me l'a dit. Parce que c'est le même esprit que nous avons. Quand un frère est rempli, si tu es réceptif, tu dois, toi aussi, même si tu es en train de travailler, toi aussi, tu sentiras quelque chose. Amen. Parce que tous les êtres humains qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui constituent le corps de Christ. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'Église. Amen. Si Dieu agit dans un frère, une sœur, qui a le Saint-Esprit, je peux le savoir. Tu peux le savoir. Si nous tous, nous sommes animés du même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et quand un membre a reçu, sur croix, moi aussi, je peux recevoir. Amen. Il suffit que je sois dans les normes. Le frère ou la seule qui a reçu, moi aussi, je le reçois. Parce que c'est le même esprit. Et nous sommes tous membres les uns et les autres. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Rectelez cela. Il faudrait que vous lisiez pour que vous complétez ce que je suis en train de dire. Amen. Donc la première des choses que nous avons vues, ce sont les munitions spirituelles, la charge spirituelle, la ressource spirituelle. Une ressource. C'est la capacité de prendre à la source. La ressource. Tu prends à la source. Alléluia. C'est important. Bien. Passons à la deuxième classe des armes spirituelles. Donc, prenons ce qui est plus court. Donc, nous allons parler des armes offensives. Il existe une seule arme offensive. C'est quoi l'arme offensive? La parole. La parole. Et comment on appelle ça dans l'an? Ephésiens 6? L'épée. Oui, l'épée. Un double dranchon. De X or? L'épée de l'esprit. Alors, une épée de l'esprit, ça n'existe pas. l'épée de la vie et de l'esprit. Qui est la parole de Dieu? Amen. Ce n'est pas ce qui est écrit? Hein? L'épée de la vie et de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Il n'y aura pas un guide de l'épée de la vie et de l'esprit? Non. Vous êtes sûr? Tu peux me donner ta... T'es l'une. C'est quel verset, frère? Alors, vous avez la collection où il est écrit l'épée de l'esprit. L'épée de la vie et de l'esprit. Pourquoi? On va faire une petite étude. Amen. Amen. Jean, chapitre 6. verset 63. Allons-y. Tu peux nous ligner? Oui, frère. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie la chair de Sérarria. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Qu'est-ce qui vivifie? L'esprit. L'esprit. Est-ce que la chair sert de quelque chose? Non. Pourquoi? Pourquoi la chair ne sert de rien? La chair ne sert de rien parce que c'est tout simplement une carapace qui contient quoi? les paroles que je vous ai dites sont esprit et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il est important que nous sachions pourquoi on nous dit ça. Amen. Parce que la parole de Dieu est une épée à double une épée qui a combien de tranchants? deux ah donc le premier côté correspond à quoi? à la parole qui a bien à l'esprit et l'autre côté correspond à quoi? à la vie et c'est bon c'est quoi la vie? En tout cas pour Jésus je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance et nous parlons de la vie ne nous amène pas dans le salut pour Dieu il est important que vous ayez la vie et que vous l'ait en abondance la vie oui vous savez pour ce programme je pourrais dire que si Jésus c'est que vous ayez la vie en abondance moi je comprends pour qu'on soit en part avec lui non c'est pas ça c'est pas ça non laissez moi vous dire ce qu'il en est je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'ils aient la vie en abondance il n'est pas vous devez vous s'asseoir sous la parole alléluia quand on dit la vie ne me parlez pas de l'esprit on dit la vie tu fais quoi tu vis est-ce que tu vis mon frère Pierre tu vis pour que tu vives tu as besoin de quoi tu n'as pas besoin de ça le souffle il est là de manière naturelle comprenez-moi tu as besoin de quoi de l'esprit non moi pour que je vive j'ai besoin de manger j'ai besoin de boire j'ai besoin de me déplacer j'ai besoin d'avoir de l'argent j'ai besoin d'avoir une femme j'ai besoin d'avoir une maison c'est ça la parole de Dieu Jésus est venu pour que vous ayez la vie en abondance pas qu'on soit en parfaite harmonie avec lui quand on parle de vie et en parfaite harmonie avec Jésus c'est quand nous parlerons d'esprit qu'on parlera de Jésus il est venu pour qu'il plaignait la vie il dit il faisait la vie en abondance votre intelligence doit se renouveler c'est pourquoi nous vous disons il est important que vous lisez la parole de Dieu parce que quand vous lisez la parole de Dieu vous allez remarquer que quand Dieu a fait Adam il a eu l'humain en quelque chose oui ou non Dieu s'occupe mieux de ta vie que toi-même et puis enfin l'humain vous allez voir la vie